je suis à la boucherie les gars je suis venu chercher deux trois trucs pour un samedi j'ai une après que j'invite des potes et c'est donc j'avais besoin de coudes de bœuf et je vais à cette boucherie regardez ça c'est vraiment très très cool regardez moi ça c'est pas magnifique c'est la boucherie d'un gars qui s'appelle jared qui est là et chez qui je vais tout le temps qui fait de black angus et du wagyu il élève ses propres ports là tous les saucisses etc c'est soit les saucisses de bœuf de ses propres bœufs soit les saucisses de porte ses propres ports parce qu'il a un ranch et donc c'est génial parce que dans gros il est fermier et il est il est éleveur et boucher et ça c'est super cool et c'est un ranch familial et on va faire une vidéo sur lui on va faire une vidéo sur lui on va faire une vidéo ensemble justement on va aller voir son ranch et tout donc ça va être ça va être vraiment cool et je vais vous montrer les tomahong que j'ai acheté un gilet là-bas je vais vous montrer les tomahong que j'ai acheté pour le ah bah non je peux pas ils les ont ils les ont emballés mais je vous montrerai quand je les mettrai sur le gré je vais vous montrer Sous-titrage ST' 501 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 Il fait comme ça, et en fait ils équipent, voilà, la police, les pompiers, il y a beaucoup de plaques commémoratives auprès des militaires, etc, policiers. Il y a des US Marshals parce qu'en fait il y a tout ce qu'ils appellent les First Responders qui viennent très souvent manger ici. Ils ont des réductions, etc. Voilà, je voulais vous montrer ça, c'est ce genre d'initiative qu'on trouve très très souvent ici, et pas chez nous, et qui est sympa. C'est vraiment un truc à niveau local, parce que c'est pour les choses de la ville, donc... Mais voilà, c'est assez courant ici, et en plus, les sandwiches sont très cools, avec des bons produits, donc ça fait plaisir. Bon les amis, ce matin il fait 28 degrés, il fait super chaud, c'est comme ça, de toute façon on ne peut jamais prévoir la météo. J'en ai profité pour bricoler, et pour me faire un... Comment, une bobine d'endrieux, vous me voyez souvent, ceux qui me suivent sur Instagram me voient souvent travailler avec ça. Voilà, pour le grip, il y a plein de... j'ai fait beaucoup de stories avec ça, etc. J'en avais pas ici, parce que c'est dur à trouver en salle, il y en a très peu, donc généralement j'en fais moi-même. J'en avais une que je m'étais faite en France, que je n'avais pas amenée. Et donc là j'en ai fait un, j'ai pas filmé pendant que je... que je bricolais, parce que je peux pas tout faire en même temps. Mais voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher du bois au... Dans le... enfin j'ai essayé de trouver un morceau de bois qui corresponde dans mon stock. Je l'ai poncé, pour qu'il soit vraiment lisse, j'ai scié les petits morceaux, voilà, les petites imperfections, etc. Ensuite je l'ai percé, et une corde, donc vous voyez c'est vraiment un truc tout simple, ça vous prend 20 minutes à faire. Et vous passez une corde dedans. Alors là comme j'avais que de la cordelette fin, je l'ai doublé. J'espère que ça va suffire. Et après ça, bah écoutez, vous vous accrochez un poids en fait au bout. Donc là vous pouvez mettre un crochet ou un truc comme ça. Et puis en fait, après, bah en fait le principe c'est qu'avec les deux mains, bon là je tiens la caméra, mais... Et vous, voilà, vous simplement vous le tournez, vous vous faites monter le poids comme ça. Donc il faut, si vous voulez vous en faire un, il vous en faut un, au moins d'un diamètre, voilà. Ça a le diamètre on va dire d'un fat grip. Si c'est trop fin, bah c'est trop facile, et si c'est trop gros, bah c'est trop dur. Donc après ça dépend de votre niveau. On va faire des très gros, ça peut être intéressant. Mais pour moi, une taille intermédiaire comme ça, c'est bien. Voyez, et donc ça vous pouvez le faire vraiment chez vous. Trouvez juste du bois qui est assez solide, qui craque pas avec les poids. Parce qu'après, une fois que vous devenez assez fort, moi j'arrive à utiliser des poids jusqu'à 30 kilos. Donc il faut quand même que ça supporte. Pareil pour la cordelette. Alors la cordelette, bon, là en la doublant, on va voir, je vais faire des tests. Si ça craque, bah j'ai recherché une plus grosse. Vous pouvez aussi faire des systèmes, vous voyez, avec un espèce de mousqueton et puis mettre une petite chaîne. Mais attention, il faut quand même que ça s'enroule bien. Parce que si votre chaîne, elle a des trop gros maillons, ça va pas s'enrouler correctement. Et donc ça va, ça va merder. Voilà, bah écoutez, j'essaie là de faire une petite séquence à la salle. Deux tests pour voir si ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada